Vous avez aussi beaucoup parlé dans vos commentaires de la question de la quête de l'amour, puisque c'est l'un de mes chapitres dans mon livre, et globalement vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, ce que je peux comprendre, mais je voudrais quand même vous abstrait. Le couple, ce n'est pas « moi j'ai des besoins et moi j'ai des besoins dans une revendication qui pourrait être conflictuelle et donc faire une compétition entre vous », je dirais. Non, le bon couple, c'est celui qui dit « moi je suis le seul à pouvoir comprendre tes besoins et je vais les nourrir parce que je t'aime, mais je ne pourrais le faire qu'à la condition que toi-même tu considères être le seul à comprendre les miens et vouloir les nourrir aussi ». Donc la question de la réciprocité, c'est ça qui fait les bons coups parce que ça permet une réparation des deux histoires vers quelque chose et qui va vers quelque chose de résolument heureux parce que combiné de bienveillance, de constance, de réponse adaptée et de cette affection mutuelle qui fait qu'on est concerné par l'autre et l'autre est concerné par nous. Donc ça n'a rien à voir avec un conflit, ça n'a rien à voir même avec un rapport de force. Or c'est bien ça le problème, c'est que dès lors qu'on l'a vu chez nos parents, par exemple dans des scènes de dispute où ils n'étaient pas d'accord, ou l'un ou l'autre avait des revendications qui n'étaient pas probablement entendues par l'autre partie, ou même ce sont des parents qui ont divorcé parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup d'enfants de l'âge de la vingtaine ou trentaine qui sont issus de parents divorcés. Donc tout ça a créé le sentiment qu'il faut se protéger de l'autre. Mais c'est un vrai problème quand l'autre devient un danger potentiel plutôt qu'un recours possible. Donc le bon couple, c'est celui dans lequel la sécurité est engagée. Il y a une sécurité affective totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur des réactions intempestives de l'autre. On sait que l'autre, par définition, a besoin de nous faire du bien, a besoin de nous réserver le meilleur de sa version, je dirais, et qu'il n'y aura pas de danger venant de lui. Qu'au contraire, il sera là pour éviter les dangers venant d'ailleurs. C'est ça qu'on dit être protecteur. Donc ce n'est pas du tout, comment dire, ce n'est pas pour expliquer que les femmes ou les hommes doivent considérer que l'autre est protecteur. Pas du tout. Mais cette protection-là, elle vaut pour le couple tout entier. Et c'est très heureux. Et je vous recommande même de le tester parce que ça marche. Et ce qui compte quand même dans cette histoire-là, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas un critère suffisant parce qu'on peut être éperdu d'amour et être très malheureux. Donc ce n'est pas ça le critère important. Le critère important, c'est ce qui produit du bonheur.